Guylaine Chapuis tu as bien voulu me laisser un message moi je vais te supplier quitte un peu derrière ma vie je dis un AVC pourra te prendre sur ton lit à cause de ma vie je me souviens il y a deux semaines tu as insisté sur les réseaux sociaux que je vivais dans un foyer pleuve à l'appui document à l'appui parfois la sorcellerie a des limites je vis en HLMO c'est mon problème je ne vis pas en HLMO c'est mon problème mais à l'instant si sur mon logement je peux te publier mon titre de propriété vous serez les mêmes à me dire ne publie pas tes documents oh le titre de propriété de là où je vis est sur ma page je dis ce que tu cherches dans ma vie tu le trouveras laisse mes enfants tranquilles il y a quelques jours je présentais la décoration de l'appartement que ma fille a acquis les Camerounais ont vu je vais remontrer parce que je crois que la lumière est le meilleur les virements que je fais sur le compte de mes enfants en même temps vous me dites ne montre plus tes documents après vous venez dire ne montre plus ton compte bancaire je montre parce que moi j'ai des choses à montrer Guylaine Chapuis ce n'est pas parce que tu dis quelque chose sur moi maintenant et que tout à l'heure je prouve que ce que tu dis est faux qu'à toute minute quand tu t'ennuies au Cameroun tu te mets à parler de moi moi je vais te montrer ce que je donne à mes enfants sur mon compte bancaire je vais te montrer ce que mes enfants reçoivent de moi ma fille est salariée je te rappelle je n'ai pas accouché Gaëtan Jolie je me souviens qu'il y a quelques jours il y a deux jours tu disais que j'ai divorcé c'est encore sur internet mais j'ai vécu dans ce pays plus de dix ans sans avoir un époux dans moi Guylaine Chapuis la compétition de femmes de blanc de riches blancs excuse ma vie en France ce que je fais avec mon association le blanc que j'ai trouvé a déclaré aux impôts m'avoir donné 50 millions rien que pour cette 50 millions pour mon association je n'ai pas montré le compte où j'ai mis ces 50 millions là je n'ai pas montré d'autres associations qui donnent des dons à mon association Guylaine Chapuis je creuse des puits dans mon village j'envoie des enfants à l'école qu'il y ait un vanu pied à mes côtés n'enlève pas que si quelqu'un arrive maintenant à Yaoundé il demande je vais à la fondation j'ai besoin du soutien cette personne aura un soutien ma valeur je ne la cherche pas dans vos yeux mes chers frères camerounais je ne cherche aucune reconnaissance vis-à-vis de vous parce que je suis resté des mois et des années je ne publie que mon sac je ne publie que mes enfants de temps en temps une fois tous les 3 mois mais mes soeurs camerounaises c'est à vous que je suis venue parler je n'ai jamais su que vous montrez mes enfants vous montrez notre vie pouvez causer autant de dégâts psychologiques autour de vous j'ai une association en France qui s'appelle les ailes de l'Afrique le pauvre blanc avec qui je suis a donné 50 millions pour mon association et je peux montrer tout ce que je veux je vais trouver une camerounaise qui dit qu'elle est de ma famille que je ne connais pas que je n'ai jamais vu elle dit qu'elle est de ma famille toute la famille m'a déjà exclue que j'ai même déjà entraîné mes enfants dans les faux pourquoi vous dites tout ça ? parce que vous voulez que je me déshabille sur internet que je pose les papiers que je pose tout pour qu'enfin il y ait un nouveau sujet un nouveau débat Guylaine Chapuis reste un peu cohérente dans les informations que tu as sur moi venant des autres autorités que tu connais il y a deux jours Guylaine Chapuis tu as dit que le blanc et moi on avait divorcé le blanc avait déjà demandé le divorce donc en principe en principe ce qui concerne le blanc ne me concerne pas donc laisse un peu ma vie tranquille mes enfants ont des comptes d'épargne dans lesquels je mets de l'argent pour eux voici Cynthia Akumba à qui je vis 3000 euros sur son compte c'est le relevé de la banque je vais te montrer Cynthia Akumba même si je ferme les yeux maintenant deux mois plus tard Cynthia Akumba 2600 euros c'est ma première fille elle est salariée virement à mon association les ailes de l'Afrique je vais te montrer la quantité d'argent que je donne à ma fille pour constituer son apport pour être propriétaire de son appartement quand je finis de te montrer essaye un peu de faire pareil Guylaine Chapuis avec toi je ne dors pas dans le HLM je suis au foyer je suis divorcée prends le pour dit laisse ma vie tranquille je te le dis ça c'est pour te montrer que même si je ne suis pas là je m'arrange à ce que ma fille est née elle a un travail elle a 2700 3000 F.O.L.A. ou F.E.C.A. de soignantes mais tous les mois je lui donne de l'argent pour mettre de côté pour répondre de n'importe quel problème quand je ne suis pas là Gaëtan Jolie n'est pas le père de mes enfants ça tu devrais le savoir je vais te montrer les comptes de tous mes enfants sur mon téléphone oui effectivement posons les couilles par terre je t'ai demandé une seule chose ton mari est PDG de quelle entreprise ma mère pour que je m'inspire de toi moi j'ai un pauvre blanc qui a viré 50 millions dans les comptes de mon association il a viré 50 millions après il n'a même plus de quoi manger comme tu dis nous sommes pauvres la pauvreté ne sera jamais voilà tous les Camerounais voient voilà l'argent que je mets de côté près de 15 000 euros pour mes enfants voilà Cynthia Kumba ce n'est pas 44 euros arrêtez la sorcellerie sur ma vie arrêtez la sorcellerie sur ma vie aucun de mes enfants ne peut rester en France voilà l'argent que je vis sur le compte d'Akumbassin Tiaoudré voilà le compte d'Iris voilà le compte de mon fils voilà mes 3 enfants que j'ai eu au mariage voilà ce que je mets dans leur compte Guylaine Chapuis si tu as déjà fait un virement dans le compte d'un de tes enfants viens nous montrer voilà des petits enfants à qui j'ai mis dans leurs différents livrets plus de 25 000 euros Guylaine Chapuis c'est 16 millions enlève la sorcellerie derrière mes enfants je suis revenu du Cameroun j'ai équipé tout l'appartement de ma fille pour plus de 10 000 euros je ne suis pas à 44 euros près laisse l'enfant de lui tranquille tu as dit qu'il a divorcé j'ai attendu même que vous posiez la crosse de divorce vous me voulez quoi on se connait où tu veux me donner quel conseil quand tu as un enfant qui sort de prison pour braquage où il y a eu mort d'homme qui vit à tes frères au Cameroun ce qui vous gêne avec moi c'est que je pointe du doigt vos insuffisances et donc forcément ça doit être du mytho quand ça montre là où il y a un paiement HLM c'est un vrai compte parce que ça montre un paiement HLM mais la partie qui vient aussi montrer 25 000 euros viré en une journée dans les comptes de mes enfants plus de 25 000 euros plus de 30 000 euros là ça devient un faux compte mais là où on capture où on dit que j'ai payé le studio que ma fille aménageait avant d'être propriétaire ça veut dire que c'est moi qui suis en HLM j'accepte le malheur que vous me souhaitez ça va arriver chez vous une femme irresponsable ne met pas de l'argent j'étais monté les 3 000 les 2 600 les machins ça veut dire que rien que mes enfants ont au moins 40 millions dans leur compte Guylaine Chapuis voici ça la preuve voici l'argent que je mets dans les comptes de mes enfants Guylaine Chapuis mes enfants ne peuvent jamais être en France et manquer le transport voilà je laisse ça pour mes descendants enlever la saleté de ma vie je vais te montrer d'autres virements là on est à 8 500 on est à près de 30 000 euros je vais te montrer d'autres virements voilà toujours les 3 5000 euros dans les livres bleus 3 novembre 600 euros à Océane parce qu'elle est la plus petite 5000 euros à Loïc et comme cintier majeur c'est pour ça que son nom apparaît 3000 euros donc des 30 000 euros que j'ai d'abord montré on retrouve que je mets encore 8 500 euros sur leur compte 8 500 euros Guylaine Chapuis 8 500 euros dans les comptes de mes enfants laissez mes enfants tranquilles laisse mes enfants tranquilles Guylaine Chapuis ne me fais pas entrer là où je ne veux pas entrer avec ton nom je ne te dois rien c'est toi qui es venu je ne te connais pas tu n'es personne au Cameroun tu as décidé de t'asseoir et m'insulter tous les jours parce que tu te mets en compétition avec moi je ne te connais pas voilà l'argent que je mets sur les comptes de mes enfants que celui qui a la preuve que mes enfants sont incapables d'avoir 44 euros alors que leur soeur travaille leur père leur envoie de l'argent leur père s'en occupe m'en apporte la preuve comme je montre la preuve Guylaine Chapuis je vis dans un foyer je n'ai pas d'adresse en France comme tu as dit et je vais être rapatrié le 9 décembre quitte derrière moi si ça peut te permettre de bien dormir n'oublie pas que Gaëtan Jolie a déjà divorcé ça ne l'oublie pas Gaëtan Jolie a déjà divorcé donc depuis que je parle avec toi là j'ai déjà montré plus de 30 000 euros sur les comptes de mes enfants près de 40 000 euros sur les comptes de mes enfants j'ouvre encore mon compte on va voir ce que je mets dans les comptes de mes enfants qui est derrière moi Guylaine Chapuis nous sommes en 2024 voilà ce que je mets sur le compte de ma fille virement instantané 330 euros parce que les gens disent que le compte que je monte c'est 2021 là c'est mars 330 euros pour ma fille Cynthia elle travaille les salariés mais je lui donne de l'argent tous les mois je vais te montrer je vais laisser ça laisse la vie de mes enfants en aucun moment tu peux même me pousser à aller chercher à demander à ma fille Océane de venir te montrer son compte à elle son compte personnel parce que actuellement je n'ai plus leur compte dans mon téléphone j'allais te montrer qu'à tout moment je mets de l'argent sur les comptes de mes enfants donc qui derrière moi convivant HLMO que mon mari travaille à McDo je dis j'accepte mais ça n'efface pas les chiffres si vous n'expliquez pas là où je prends tout cet argent pour virer sur les comptes de mes enfants s'il est vrai que c'est sur mon compte que vous avez vu un paiement d'un seul mois à quelqu'un ça veut dire que c'est vrai aussi les 40 000 euros ou les 50 000 euros que j'ai donnés à mes enfants sur 3 ans laisse un peu ma vie j'ai compris tu es riche tu es ce que tu fais tu es épousé un PDG mais tu es locataire à Yaoundé tu es locataire à Yaoundé sans un terrain ton fils ne travaille pas tu payes ses loyers s'il est vrai que le compte que je défile c'est le mien sur lequel on a vu que je suis en HLM j'accepte je suis en HLM voici la petite Iris jolie la petite Iris jolie c'est un pas si ça se voit la petite Iris jolie 1500 euros à 2 ans Iris recevait déjà 1 million sur son compte on ne voit pas dans quelle partie je ne vais pas dépenser les Ali Express là où toutes les sorcières du Cameroun disent que j'apprends les faux à mes enfants voici Iris jolie il ne se passe pas un jour un mois sans que je ne mette un peu d'argent pour mon petit enfant voilà 200 euros 200 euros pour Iris je défile toutes les années où moi j'ai mis de l'argent sur le compte de mes enfants voici Iris jolie le 3 octobre Iris jolie 150 euros que je mets sur son compte je ne vois pas à quel moment je paye les faux les Camerounaises libérez ma vie s'il vous plaît j'ai commis une erreur je ne me rendais pas compte que 80% des gens qui viennent me mettre des likes c'est des gens qui cherchent le dislike dans ma vie je dors par terre je n'ai pas de lit je n'ai même pas de maison mais Guylaine ça pue ce que je montre là si tu es capable de faire pareil oui je peux te respecter mais si tu n'es pas capable de montrer que toi tu as déjà mis 10 millions dans le compte d'un seul de tes enfants je te méprise je te méprise voici le compte d'Iris 500 euros 300 260 500 euros que moi je vis je paye les loyers de mes enfants mon fils va à l'école il est étudiant je paye son loyer à partir de mon compte je paye son loyer avant qu'il ne s'installe à son propre compte je paye son loyer ça veut dire que si on compte mon compte on va voir ses loyers sur mon compte ma fille a été locataire depuis des mois on payait son compte j'ai toujours viré de l'argent sur le compte de mes enfants Guylaine Chapuis en aucun moment mes enfants seraient restés en France et manquer 144 euros parce que lorsque vous montez le compte de Gaëtan c'est pour ça que je dis que vous ne réfléchissez pas Gaëtan n'a aucun lien juridique avec mes enfants ce qui signifie que s'il y a besoin de faire une saisie sur compte c'est à moi qu'on envoie la facture c'est pour ça que je vous dis vous avez tout faux le fait d'habiter avec quelqu'un ne te rend pas judiquement lié à cette personne mes enfants ne sont pas les enfants de Gaëtan pour qu'on saisisse le salaire de Gaëtan alors que tous les prélèvements passent sur mes avoirs à moi c'est un faux document je suis encore vivante Guylaine Chapuis je te jure que je n'ai pas mis moins de 60 millions sur les comptes de mes enfants on peut rester là toute la journée on va compter des mois et des mois où je mets l'argent sur leur compte voici Iris Iris Jolie 200 euros Cynthia Akumba 200 euros j'étais au Cameroun j'étais au Cameroun le 14 avril 2022 mais tous les mois je mets de l'argent dans les comptes de mes enfants Iris Jolie je vais même filmer ça pour que vous voyez bien Iris Jolie personne ne voit elle est Ali Express elle est machin sur mon compte voilà Iris Jolie la date c'est le 8 avril 2022 Iris Jolie 310 euros voilà la vie que je donne à mes enfants nous on ne fait pas le faux semblant tous les mois voilà l'argent en dehors des 40 000 que j'étais déjà montré au mois de novembre voilà tout ce que j'ai mis sur les livrets de mes enfants Guylaine Chapuis en dehors des premiers 40 000 que je t'ai montré faites les captures d'écran voilà encore 30 30 40 voilà 40 000 euros 30 32 000 euros que je mets sur les comptes de mes enfants Guylaine Chapuis voici 32 000 euros que je mets sur les comptes de mes enfants le 5 avril 2022 j'étais au Cameroun soit disant étant incapable de payer les loyers je ne sais pas en quelle année je vais monter peut-être jusqu'en 2019 quand ma fille a eu quelques mois pour te montrer combien depuis le premier jour de la naissance de mon enfant j'ai commencé à leur virer de l'argent dans leur compte laisser la sorcellerie sur mes descendants c'est moi qui vous intéresse Gaëtan Jolie a donné quand tu vis de l'argent à l'association c'est écrit virement association 50 millions c'est son problème mais il n'empêche que depuis que mes enfants sont nés il ne passe pas un mois c'est un tignet 600 euros que je mets dans leur compte voici Iris le 14 décembre 2021 on va remonter les dates je ne sais pas comment ça se voit Iris Jolie c'est un tignet c'est un tignet 170 euros 170 euros c'est l'argent que je donne à mes enfants le 7 décembre ça je ne t'avais pas montré ça l'autre prélèvement si je n'ai pas montré ça parce que je ne vous ai jamais monté le prélèvement de 7 décembre 2021 voici 25 000 euros le 7 décembre 2021 de toutes les captures que j'ai déjà montré je n'ai pas encore montré celle-ci 7 décembre 2021 25 000 euros si mon compte est vrai et c'est sur le compte ici que vous avez vu que j'ai des MPI d'HLM voici 25 000 euros que j'ai viré à Cynthia 10 000 15 000 à Iris 10 000 voilà les comptes de mes enfants Guylaine Chapuis donc depuis qu'on compte là mes enfants seuls sont déjà à plus de 80 000 euros j'ai donné tout cet argent pour que ma fille ait son apport pour acheter son appartement et à eux tous je donne de l'argent pour qu'ils aient de l'apport pour leur financement voici j'ai donné 15 000 tout le monde peut compter 15 000 euros à Cynthia ma fille a acheté son appartement Patricia Mel qui était avec la sorcellerie sur la vie de mes enfants vous venez en faux profil vous mettez des likes je pense que vous êtes content avec moi c'est pour dire que oui elle disait l'autre jour que son enfant achetait l'appartement tu vis autant d'argent sur le compte de l'enfant c'est pour l'acheter à l'express voilà mon enfant le 7 décembre 2021 elle reçoit 15 000 euros Iris reçoit 10 000 euros et Gaëtan je fais un virement à Gaëtan et Gaëtan ça c'est mon compte mémé et Gaëtan me fait un virement de 5 000 euros hier je ne vous ai pas montré ça je vous ai dit venez toujours me clasher quand je vais me fâcher je vais ouvrir mes comptes du Luxembourg sur vous laissez ma vie tranquille la France c'est l'argent que tu peux justifier qui te permet d'acheter ce que tu veux hier je ne vous ai pas montré ces prélèvements voici mes enfants le 7 décembre seulement je ne vous ai pas montré les virements là on ne voit pas l'argent les 42 000 euros ça c'est un autre compte Guilet Chaput tu veux voir les comptes bancaires tu veux voir comment une femme met l'argent dès que je sais télécharger un compte je le télécharge et je commence à vous publier ça parce que le tout c'est de télécharger Guilet Chaput voici l'argent que je mets à mes enfants vous voulez me tuer les enfants pourquoi Marlène n'a pas ses moyens elle ne peut pas porter les vrais qu'est-ce que je fais je donne l'argent à mon enfant pour aller acheter les Ali Express je donne de l'argent à mes enfants pour mettre des Ali Express non voilà l'argent que je donne à mes enfants je ne regarde pas ce que leur père leur donne voilà ce que moi en tant que celle qui les a porté dans leur vente dans son vente leur donne c'est une application on va encore chercher on va encore chercher d'autres virements le 5 décembre le 5 décembre 2021 pourquoi ça ne saut pas le 5 décembre 2021 il y a un virement il y a un virement de 500 euros à Cynthia Guylaine Chapuis même si je mange la merde en France un virement de 500 euros à Iris si je touche la CAF ça veut dire que toute cette CAF va dans les comptes de mes enfants si je vis du HLM ça veut dire que tout ce HLM va dans les comptes de mes enfants Guylaine Chapuis le 1er décembre est-ce qu'on voit bien la date de la 1er décembre 1er décembre virement de 300 euros à Iris virement de 150 euros à Cynthia aussi loin que je peux remonter il n'y a pas un mois où je ne mets pas l'argent dans le compte de mes enfants je ne dors pas sur AliExpress ma chère dame qui est venue dire que mes enfants portent des contrefaçons non si mon enfant a quelque chose c'est parce qu'il achète le vrai je n'ai pas le compte je n'ai pas le compte de leur père pour montrer ce que leur père leur donne laissez le petit garçon de lui tranquille il a déjà divorcé ça veut dire ça veut dire que si on touche la CAF toute la CAF on la met dans les on la met dans les comptes des enfants donc il est un chapuis tu veux me donner quel conseil quand j'ai donné l'apport à ma fille pour qu'elle achète son appartement je vais te montrer mon beau père n'était même pas encore mort pour qui tu prétendes qu'on avait l'héritage nous sommes là le 24 décembre 2020 j'ai envoyé à Cynthia 310 euros ma fille est salariée comme vous racontez sur internet que c'est elle qui s'occupe de moi ma fille est salariée elle a environ dans les 2000 et quelques d'euros j'ai déjà posé ses fiches de salaire mais ma responsabilité de mère je n'ai pas appris à mes enfants à faire semblant d'être ce qu'ils ne sont pas madame qui est venue dit qu'elle me connaît je ne connais personne la sorcellerie que vous me cherchez sur les réseaux sociaux une de vous va avoir la baissée sur son lit je ne vous manque pas et c'est tout le bien que je vous souhaite il ne se passe pas un mois si moi je touche la CAF cette CAF ne va pas dans les comptes de mes enfants on ne voit pas que c'est ma fille qui me nourrit avec son salaire d'aide soignante comme vous avez passé le temps à dire sur les réseaux sociaux on ne voit pas les achats à l'express pour faire semblant de ce que je ne suis pas pour porter les faux laisser ma vie tranquille je marchais simplement au Cameroun avec le caba vous me filmiez partout la femme là est finie elle ne peut plus venir en Europe qu'est-ce que je vous dois j'ai pu le mari de qui parmi vous qu'est-ce que j'ai dit sur internet qui fait en sorte que vous tous votre preuve c'est de montrer que ma petite fille qui a 22 ans ne peut pas être propriétaire la vie c'est la cohérence vous m'auriez demandé que ma laine en France pour acheter en France pour acheter en France pour acheter un appartement il te faut un apport j'ai dit qu'elle allait même filmer Gaëtan sur les pots de toilette l'enfant là il n'a rien à voir avec moi tous les camerounais ont dit qu'il est parti donc j'attendais seulement j'attends que vous posiez la cause de divorce sur ce qui n'est pas vrai je viens de dire que ce n'est pas vrai Gaëtan n'est pas la source de mon bonheur ou de la source de mon malheur j'ai vécu trois ans au Cameroun vous avez dit qu'il est parti considérez qu'il est parti mais de là à prétendre que nous menons une vie qui n'est pas la nôtre non c'est notre vie moi en tant que mère je peux montrer que je dirais au moins 120 000 euros sur trois ans à mes enfants on peut défiler le compte jusqu'en 2018 pour voir à quelle période je peux me retrouver et manquer 44 euros Guylaine Chapuis nous sommes sur mon compte jusqu'en 2020 on voit comment je mets 400 000 sur les comptes de mes enfants 1 million sur les comptes de mes enfants à quel moment je reste en France et mes enfants ont besoin de 44 euros laisser le blanc d'autrui il m'a déjà quitté comme vous avez dit ou c'est les cadeaux qu'il m'a offert l'autre jour je ne sais pas dès que quelqu'un touche un point je viens poser la preuve je ne vous ai pas encore monté le compte sur lequel je fais mes achats dans les grands magasins on va tous se déshabiller sur internet comme ça chacun reconnaîtra sa place je dis oui je dors au foyer Guylaine Chapuis Gaëtan est parti mais sur la partie de mes enfants tu ne touches pas parce que je ne sais pas quelle mère africaine peut donner un apport de 50 000 euros à sa fille devant vos yeux là j'ai ouvert le compte Cynthia a reçu au moins 50 000 euros dans son compte venant de moi au moins 50 000 euros je ne compte pas pour les autres donc si j'étais dans le bluff on avait dit que ma fille a acheté avec alors qu'on a le problème de 44 000 euros vous avez la preuve j'ai viré 50 000 un apport de 50 000 sur un appartement de 344 son père a fait le reste il n'y a aucun crédit sur son appartement j'ai donné ma part de mère avec mon niveau le bruit que vous cherchez derrière moi je vous ai dit moi je suis venu me chercher le Cameroun m'a dépassé mais les blancs que je connais aident mon association vous pleurez seulement les 50 millions que Gaëtan a déclaré m'avoir donné si toutes les associations qui m'ont déjà donné viennent vous montrer ce qu'elles m'ont donné on va s'en sortir sur Facebook on va s'en sortir sur Facebook si j'ouvre le compte des ailes de l'Afrique je ne travaille pas mais si je peux envoyer 30 millions à un seul de mes enfants je ne suis pas la dernière de France je ne sais pas à quel moment je me mets sur AliExpress pour acheter les faux pour dire que lui je vais venir bluffer ma fille est propriétaire Patricia Melle moi je dors au foyer mais mon enfant que j'ai porté est propriétaire d'un appartement de plus de 200 millions entièrement payé entièrement payé j'ai donné ma part en tant que mère j'ai posé la preuve donc si c'est les sacs que ma fille voulait acheter avec 30 millions elle peut acheter lui on habite on habite même sous un pont Anango je reviens sur toi elle a une petite maison j'étais au Dja j'habitais au Dja sur 700 mètres carrés 750 mètres carrés quand je viens en France pour quelques jours pour voir mes enfants est-ce que j'ai besoin d'habiter de 400 mètres carrés dans une maison que je n'habite pas si je ne me faisais pas chasser c'est qu'en ce moment je ne suis pas en France qu'est-ce que tu veux justifier je sais que le fait que j'étais au Cameroun là j'ai montré là où j'habitais parce que toi ton problème sur Facebook c'est la concurrence de la maison et je vais te montrer et je vais te dire pourquoi tu fais la concurrence de la maison tu es un enfant de pauvre qui avait grandi dans le Carabot mon père a construit ma mère a construit ma mère a construit un patrimoine immobilier le père de Gaétan a construit un patrimoine immobilier le grand-père de Gaétan a construit un patrimoine immobilier son arrière-grand-père a construit un patrimoine immobilier même s'il lave les assiettes à McDo il ouvre son compte il peut faire un virement de 20 000 euros notre situation là où on n'a pas 44 euros là ce n'est pas ce que dit notre compte bancaire que je vous mets en direct et comme qui est même votre preuve parce que quand c'est pour montrer que nous on a les impayés c'est un vrai compte mais lorsque le même compte dit que j'ai donné 100 millions à mes enfants sur 3 ans personne ne parle de cette partie là peut-être vous vouliez faire quelque chose à moi ou à un de mes enfants je vois vous venez mettre les 500 likes donc c'est la sorcellerie elle vend le rêve elle vend le rêve alors que ces petits enfants là elle leur contamine déjà la mythomanie une petite fille de 16 ans comme Océane qui se retrouve avec 50 000 euros dans son compte tu vas lui dire quoi quel est le faux que tu lui transmets quelle est la mythomanie à quel moment ma fille quand elle ouvre son compte elle trouve 50 000 euros elle va dire que maman c'est une menteuse vous entrez dans nos vies j'ai écouté une hier soir chez Anango elle dit carrément vous allez voir même le blanc va partir je vous dis que vous les femmes qui cherchez les blancs là je n'ai jamais amené le nom de Gaëtan chez un marabout la seule personne à qui j'ai montré le blanc ci qui a signé sur moi je l'ai déjà chassé j'ai déjà dit que je vais même chez quelqu'un d'autre il est toujours derrière moi je n'ai rien fait pour avoir Gaëtan il a vu mes photos dehors avec mes affaires dehors il est toujours là comme il s'est lavé le sol il lave mon sol il prépare il me donne je mange laisser l'enfant de Thouy tranquille notre bien-être il est venu nous trouver avec ça je suis en France avec mes enfants sans aucun nom ils étaient entretenus au même niveau ceux qui connaissent mes enfants savent que quand j'habitais Doulon ils étaient dans une école privée je vous ai souvent fait des directs ici quand je n'ai pas laissé mon fils à l'internat Patricia Mel je t'ai écouté dans le direct ce n'est pas vous qui orientez ma vie mes amis je ne parle plus de politique laissez-moi aussi être comme vous une simple Camerounaise vous mettez trop de poids sur mes épaules vous mettez trop de poids sur mes épaules je parle de politique c'est la tribaliste je reste tranquille je partage les vôtels de mes enfants vous me voulez quoi je suis resté trois ans je ne parle de personne je reste dans mon coin mon nom est partout maintenant vous me voulez quoi j'ai même dit à mon amie tout à l'heure à une amie proche sur internet que moi je me déconnecte de mes comptes elle me dit Marlène tu n'as pas le droit de te déconnecter vous me voulez quoi j'ai fait la prison je sors de prison la prison c'est ce qui abat et détruit la vie de quelqu'un j'essaye de me relever mes soeurs j'essaye de me battre comme je peux j'ai créé une association où les blancs me virent l'argent si le pauvre blanc-ci est capable de prendre 50 millions et me donner imaginez-vous ce que d'autres me donnent je ne trouve pas l'intérêt d'ouvrir le compte d'une association caritative sur internet parce que là ce sera me tirer une balle dans la tête je n'ai pas encore justifié mes finances je ne veux plus cette sollicitation de votre part laissez-moi vivre ma vie je suis loin du Cameroun il n'y a pas une journée où je n'ouvre pas mon téléphone il y a ma photo partout c'est hyper stressant oui je suis pauvre mais ne mettez pas la salissure sur mes enfants mes enfants ne sont pas des mythomanes mes enfants ne sont pas des imposteurs mes enfants ne font pas semblant d'être ce qu'ils ne sont pas si à 16 ans ma mère avait viré 50 000 euros sur mon compte je me comporterai comme mes filles se comportent j'ai mis de l'argent sur les comptes de mes enfants leur père met de l'argent sur leur compte c'est trop je n'ai pas justifié la vie de Gaëtan Gaëtan n'est plus avec moi Gaëtan et moi on est divorcé depuis depuis trois ans pourquoi vous me posez des questions sur Gaëtan quand il vient rendre visite à sa fille de temps en temps et il repart on vous a dit ça ici sur Facebook que Gaëtan ne vit pas avec moi Gaëtan et moi on est divorcé je ne suis plus avec Gaëtan vous avez dit qu'elle même nous avait dit que c'est son ex-mari oui je ne sais pas à quel moment quand je dis que je vis séparée de mon époux je suis au Cameroun lui là en France c'est devenu le divorce accepté Guylaine Chaput a dit qu'elle a la preuve que j'ai divorcé je sais qu'en ce moment on n'a rien à faire moi c'est parce que la personne avec qui je vais aller en vacances prendre ses vacances en août c'est pour ça que je ne suis pas encore allée quelque part je n'ai rien si ça peut vous satisfaire et vous permettre de fixer vos vrais objectifs je ne suis pas venue sur internet lorsque vous m'envoyez les demandes d'invitations pour venir apprendre de moi je suis une femme qui sort de prison mais lorsque quelqu'un dit quelque chose de moi je sais que ce n'est pas vrai je viens avec la preuve vous allez seulement souffrir vous allez souffrir parce que je n'ai pas choisi je suis venu montrer les comptes où mes enfants ont reçu les 60 000 euros pourquoi parce que Guylaine Chaput dit qu'elle voit la pauvreté sur moi mes enfants ont besoin de 44 euros et j'entends une autre femme dit que elle a déjà entraîné même ses enfants dans ça ses enfants portaient les faux les enfants de qui portaient les faux les enfants de qui portaient les faux le montant de la carte c'est combien si moi je peux mettre 1500 euros 2000 euros à mes enfants dans leur compte pourquoi vous ne demandez pas que les 5000 euros 10 000 euros qu'elle donne à sa fille Cynthia Cynthia fait quoi avec jusqu'à ce que malgré le fait qu'elle reçoive 10 000 euros de sa mère elle part quand même acheter les faux pourquoi vous avez mal pourquoi ma vie vous fait mal aucune de vous ne peut prouver ce que j'ai je vous ai dit que c'est moi qui gérais l'argent de Mendoze et vous allez me pousser à bout je vais vous montrer l'argent parce que pendant longtemps j'ai voulu me cacher avec vous j'ai été humble vous voulez voir l'argent vous allez voir même si vous dites qu'on dort sous le pont mais si c'est pour le cash je vais montrer l'autre jour mon fils c'est fâché il m'a fait un cadeau pour mon anniversaire de mari il me dit maman tu vas acheter ce que tu veux au mois d'avril j'ai posé le virement mon fils mon fils ne peut pas voir que sa soeur a un problème de 44 euros il ne paye pas parce que lui-même il a ses comptes bourrés vous exagérez vous exagérez Anango c'est un faussaire nous allons le conduire on va porter plainte contre lui c'est parce que c'est la France on va lui dire de payer de l'argent à Gaëtan comme il a 20 000 euros il va sentir on a juré on ira au tribunal à ben Anango pour faux et usage de faux parce que ces documents ne sont pas à nous nous on a dit que notre agent de CAFLA on va mettre ça sur Anango en France parce que il dit il doit porter la preuve que ce qu'il a ça nous appartient Anango c'est ton médicament non je parle c'est comme si je suis en communication quand je reçois même si je fais 10 likes non lorsque je reçois une communication de quelqu'un je viens réagir pourquoi mes lives vous font mal on est avancé on est en train de faire les ballons tout ça c'est pour ça que de temps en temps demain vous allez avoir les photos de l'anniversaire demain vous allez voir toute la décoration que je veux sortir pour l'anniversaire vous allez me pousser à proposer le compte qu'on cherche au Cameroun vous allez me pousser à vous montrer ça parce que vous ne comprenez pas que mes associations là mes montages de sociétés là même si je ne travaille pas c'est pour des transactions financières vous ne pouvez pas dire comment une femme qui vit en HLM et vit de 900 euros 2900 euros peut virer 100 000 euros preuve à l'appui à ses enfants alors que l'héritage de son mari est soi-disant de 86 000 euros je ne compte pas sur Gaëtan je vous ai apporté la preuve que Gaëtan a habité ma ville sans être sous mon adresse et quand je me marie avec lui mon adresse devient chez lui mon adresse officielle devient chez lui je n'avais pas prévu qu'Anango va poser des documents oh moi j'ai des documents qui prouvent que Gaëtan n'a jamais été sous la même adresse que moi pendant une période de données il a le chez lui j'ai le chez moi tout le monde sait pourquoi tu envoies qu'on envoie tes courriers là où on est su de toujours trouver quelqu'un pour ouvrir la boîte aux lettres si je voyage maintenant il n'y a personne à la maison je vais commencer à donner mon adresse chez ma fille est-ce que c'est pour autant que ça veut dire que j'habite chez ma fille c'est simplement pour que quand mon courrier arrive il y ait quelqu'un qui ouvre l'adresse en France c'est simplement pour le courrier l'adresse c'est pour le courrier je vous ai dit Gaëtan a travaillé chez McDo Gaëtan a travaillé pour je crois qu'il a même travaillé pour une boîte d'assurance je me suis marié avec Gaëtan il avait 24 ans il était chef d'équipe formateur il n'a jamais ouvert sa bouche pour vous dire que je suis ingénieur je ne vous ai jamais dit ça sur internet la vie de Gaëtan est une vie d'honnêteté c'est pour ça que quel que soit ce que vous allez dire quel que soit ce que vous allez faire mettre sa photo partout sur internet je sais pourquoi vous agissez comme ça parce que j'avais dit dans un live Gaëtan vient d'une famille où les gens n'aiment pas les médias et les gens qui me détestent se disent que si on commence à publier Gaëtan partout sa famille va voir et sa famille va faire qu'il quitte ma haleine je vous ai écouté dans les directs les amis je vous ai écouté et au fond tout ce que vous voulez c'est que je ne sois pas stable émotionnellement je vous assure que si je vous montre celui que Dieu m'a donné je ne peux pas aller là il est à côté il écoute dès qu'on éteint on rigole quand c'est Dieu qui te donne il n'y a pas l'écorce dedans la famille de Gaëtan a Gaëtan a mais je ne compte pas sur Gaëtan je ne peux pas prendre tout l'argent et je donne à mes enfants Gaëtan lui-même il n'a rien je ne peux pas prendre tout l'argent je donne à mes enfants Gaëtan lui-même il n'a pas de quoi payer 44 euros ça n'a pas de sens personne toute personne qui connait l'argent on ne garde pas l'argent sur le compte courant le compte courant ne produit aucun intérêt lorsque tu veux fructifier ton argent tu mets dans les livrets c'est parce que c'est dans le livret que ça se multiplie vous êtes tellement stupide un compte courant c'est seulement pour faire passer les paiements lorsque tu es vigilant tu sais qu'il y a un paiement qui va arriver tu fais rapidement un virement des comptes d'épargne vers le compte courant le vrai compte bancaire c'est le compte d'épargne je vous ai ouvert aucun compte d'épargne je vous montre seulement le compte courant pour vous monter là où vont les opérations je suis je suis exposé depuis mes soeurs Bamileke vous m'enviez tellement on vous dit qu'une femme était en prison elle est sortie de prison on est venu casser dans une maison on l'a expulsé elle ne pouvait même plus venir en France vous êtes toujours derrière moi parce que vous voulez me ressembler cherchez-vous un autre modèle ce n'est pas moi le problème c'est vous le problème on vous a déjà montré toutes les preuves que je ne suis rien mais vous signez toujours vous signez toujours que vous voulez m'écouter je viens de me connecter je n'ai dit à personne il y a déjà je ne sais pas combien de centaines de personnes ça c'est ça qui m'attire la haine les amis ça c'est même pas un compte que j'ai des abonnés c'est un compte que en trois jours le compte est plein je ne peux même plus valider les abonnés c'est pour ça que les Camerounais veulent me tuer les amis je suis une femme qui a fait la prison c'est sur Google je suis une femme qu'on a sorti d'une maison incapable de payer le loyer vous me voulez quoi ? mes habits c'est les faux je n'ai même pas de quoi payer le transport de mes enfants les amis laissez-moi un peu vivre normalement laissez-moi vivre normalement je veux vivre normalement Patricia Melle personne ne peut vivre une vie normale avec cette attention médiatique que vous m'apportez il n'y a pas une journée oh c'est Patricia Melle là-bas qui a déjà pris mes photos oh c'est elle oh c'est elle oh c'est elle les amis vous me voulez quoi ? il y a d'autres femmes qui veulent être des stars une femme comme Guylaine Chapuis elle cherche mon aura pourquoi ? parce qu'elle veut que tous les jours Patricia Melle la découpe commente ce qu'elle a dit toutes ces femmes qui me détestent là c'est pour l'attention le respect la considération que vous m'apportez les amis elles disent qu'on ne doit pas respecter une femme parce qu'elle vit un homme qui gagne 1 300 000 au moins 2 000 euros c'est 1 300 000 un ministre au Cameroun gagne 600 000 mais on va respecter un ministre qui gagne 600 000 et mépriser quelqu'un qui lave les assiettes pour 1 million 200 000 ça c'est les Camerounais parce qu'ils évaluent les gens en fonction des futilités en termes d'argent si quelqu'un travaille au McDo pour 1 million 300 000 il touche le salaire de 2 commissaires de police divisionnaires mais une Camerounaise va me dire que c'est mieux d'avoir mon commissaire divisionnaire au Cameroun à qui qui va m'excoquer l'argent que je donne à mes enfants moi je ne paye pas les gigolos pour qu'on me vante partout que Marlène a tous mes millions je donne à mes enfants tous mes millions je donne à mes enfants je ne paye aucun gigolo pour qu'ils mâchent avec mon oncle oui la fille la a un elle vient de m'acheter un terrain elle vient de m'acheter une voiture je ne fais pas ça les femmes blancs les mbenguistes vous cherchez la star mania en achetant les hommes au Cameroun moi je ne fais pas ça je ne suis pas au-dessus de vous c'est simplement que j'ai d'autres priorités mes enfants ne portent pas le faux il n'y a aucun parmi mes grands enfants qui n'a pas 50 000 euros dans son compte je vous ai montré aucun n'a moins de 50 000 euros dans son compte et si vous continuez j'appelle Océane parce que je sais que les gens qui viennent parler d'Océane parce que c'est Océane qui aime déjà un peu porter la marque si j'ouvre le compte d'Océane là maintenant vous allez halluciner les enfants si j'appelle Océane ma fille qui ne rit jamais là vous allez halluciner mes enfants ne font pas semblant ils ne portent pas les fèques si j'avais eu un compte où je ne peux pas montrer un virement de 10 000 euros là vous aurez raison vous deviez me dire Marlène ressaisis toi ce n'est pas cohérent tes enfants n'ont pas 44 euros dans leur compte bancaire mais tu dis qu'elles portent la Chanel je vous ai montré que même Iris là Iris a 6 ans mais Iris a au moins 40 000 euros dans son compte vous avez compté il est bas 10 000 il est bas 15 000 il est bas 20 000 je n'ai pas acheté les fausses sacs avec ou les sacs avec non tout l'argent que j'ai c'est dans les comptes de mes enfants et je vais vous dire pourquoi je mets dans les comptes de mes enfants parce que moi-même je ne veux rien en mon nom quand je me suis marié avec le blanc on s'est marié bien séparé mais tout ce que j'obtiens dans le mariage étant donné que j'ai les premiers enfants si Gaëtan et moi on divorce mon agent va partir chez Gaëtan dans ce que moi-même je gagne je mets sur le compte de mes enfants pour que ça n'entre pas dans le mariage même quand j'achète un terrain j'achète je mets le nom de mes enfants je vous apprends parce que quand vous finissez d'écouter maintenant je vous enseigne vous les femmes quand vous êtes mariés régime séparation de biens comme moi quand vous avez eu les premiers enfants dehors pensez aussi à eux et même si vous voulez cacher la richesse cacher sous le nom de vos enfants que vous avez eu hors mariage et c'est ce que je fais donc les amis en même temps qu'on me dit ne te justifie plus ne pose pas ton certificat de propriété ne pose plus aucun élément les gens de ma famille m'ont déjà dit peut-être qu'on veut déjà te tuer dans la sorcellerie les gens te demandent tes certificats de propriété c'est pourquoi je sais que je suis propriétaire c'est pour moi je vous dis les amis que après deux ans dans le HLM la loi dit que tu peux acheter elle est HLM si un HLM coûte 300 euros le mois ça veut dire que le crédit de ça c'est 100 000 ou 90 000 je vous ai montré tout l'argent là vous dites qu'il ne peut pas acheter un HLM je ne peux pas acheter une maison en parc HLM ouais les amis soyons cohérents le clash c'est bien c'est pour ça que j'ai dit avec Anango on n'est pas différent parce qu'il est il est obsédé par sa soeur Chang Flore de Lille donc il s'est dit que Flore de Lille est terrasse les gens son objectif ce n'est pas d'être cohérent c'est de montrer des salissures chez les gens comment une femme qui inspire sa propre femme sur qui il monte peut recevoir 100 000 euros et ne pas constituer un apport pour un achat sachant que c'est moi qui vous donne les articles de loi qu'au bout de 2 ans vous avez le droit d'écrire à votre organisme HLM pour lui dire que la loi dit que au bout de 2 ans je peux être propriétaire de mon logement on va te demander l'apport de 20 000 euros parce que les parcs HLM ne coûtent pas cher c'est 100 000 au plus 120 000 tu donnes seulement 20 000 euros la banque te donne le reste même si tu n'es pas même si tu n'es pas tu n'es pas tu n'as pas l'argent parce qu'ils savent déjà que rien qu'avec ta CAF tu auras au moins les 300 euros qu'on te demande tous les mois s'il est vrai que mon loyer c'est 300 euros ça veut dire que quand la CAF te paye les 900 euros tu as déjà de quoi payer ton crédit immobilier mais ça je ne suis pas bête je ne suis pas locataire je ne vous ment pas je ne vous ment pas si j'insistais même je dis que c'est 10 000 euros au plus l'apport tu as 10 000 euros sur un achat de 100 000 euros tu as déjà les 10% une maison à HLM ne dépasse jamais surtout dans les petits coins comme ça 125 000 euros tu as 10 000 euros la banque dit oui comme tu as même la CAF là tu vous avais un petit salaire on va vous financer ça donc je vous explique que la sagesse est née dans ma tête et ça dort dans ma tête si quelqu'un vient en 2021 dit qu'avant que tu n'aies 100 000 euros tu avais payé le HLM mais entre temps ta vie était comment tu as des impayés tu as ceci tu as cela non j'étais au Cameroun je vous ai montré le certificat d'achat d'une maison que j'ai faite en septembre 2023 c'est encore sur ma page 130 000 euros 130 000 euros j'ai acheté au Cameroun avant de venir en septembre 2023 je vais vous poser ça tout à l'heure sur ma page la pauvreté que vous criez derrière moi c'est le CAF chacun a ses priorités moi je m'assure à ce que tous mes enfants soient propriétaires de là où ils habitent je vous dis que le HLM c'est la chose la plus facile à acheter dès qu'on t'a déjà donné ça surtout si tu as un CDI de 2000 euros pour un loyer de 300 euros la banque te donne tu es français tu es blanc la banque te donne l'argent cash je vous dis en blanc la première des choses que le blanc cherche c'est la propriété lorsque j'épouse Gaëtan c'est parce qu'il a une propriété moi j'ai une propriété c'est pour ça qu'on passe sur le notaire les mensongles dans Nangos ne sont pas cohérents quelqu'un qui n'a pas un bien immobilier ne fait pas bien séparé c'est parce que vous avez des biens qu'au moment où de vous marier on impose de faire un contrat lui-même il dit que mon mari et moi on est marié bien séparé ça veut dire qu'on a des biens avant de se marier moi j'ai ici lui il a sa part je dis que même si c'est chaud comment dès que tu as la CAF tu peux acheter le HLM dès qu'on t'a déjà donné ça tu peux acheter donc moi je ne peux pas avoir toutes ces idées là connaître toutes ces lois là et ma soirée est venue rester je ne peux pas payer le loyer la vie qu'on a créée là ce n'est pas la mienne les amis ceux qui vous disent là que Marlène ne peut pas payer 44 euros de transport à ses enfants mes enfants même si je ne suis pas là tous mes enfants ont les cartes en or la carte que même si tu n'as pas l'argent ça paye jusqu'à 5000 euros je vous ai montré poser les cartes de crédit de mes enfants rien ne montre qu'on a eu des achats extraordinaires au point où on se retrouve on a besoin de 44 euros j'ai dit que je ne suis pas pauvre Camdem j'ai plus que ta maman j'ai plus que ta soeur laissez ma vie tranquille c'est que la vie que je mène en Europe vous choque par rapport à la saleté que vous avez voulu mettre sur moi au Cameroun c'est ça notre seul problème Camdem je ne suis pas pauvre il n'y a pas un million de Camerounaises qui peuvent venir en France et ouvrir des comptes comme son voie 100 000 euros vous mentez je ne suis pas pauvre je viens de faire défiler mon compte elle est bas 30 000 elle est bas 40 000 elle est bas 50 000 je viens d'ouvrir au moins 150 000 euros devant vous je ne suis pas pauvre c'est 100 millions vos mamans vos soeurs quand tu ne sais pas les biens toi tu es idiote et toi tu es bien lorsque tu pars chez le notaire ça veut dire que tu n'as jamais fait je dis que j'ai étudié le droit plus que vous toutes quand tu arrives chez le notaire pour faire un contrat de mariage on dit venez avec la liste de vos biens et ce n'est pas les caleçons ce n'est pas les chaussettes parce qu'on consigne les biens de chacun dans le contrat de mariage tu veux aussi que j'aille prendre le contrat de mariage je te montre tu ne sais rien ton seul problème c'est que j'ai épousé un blanc je suis à ton niveau tu oublies que j'ai géré les milliards du Qatar tu oublies que j'ai géré les milliards de Mendoza pour toi là comme tu as le blanc j'ai le blanc nous sommes au même niveau c'est Mbeng qui mélange les gens c'est l'Europe qui mélange et Facebook est encore venu tout gâter tu peux t'asseoir là où je parle du droit et toi ne plus bien vous allez rendre les gens malades sur internet elle dit c'est faux tu étudies le droit où ? sur mon compte s'il y a moins de juristes il y a au moins 1000 magistrats tu es qui pour parler quand je parle de droit tu viens de dire que c'est faux dans le contrat de mariage on liste les biens de chacun tu n'as rien tu signes le contrat de biens séparés puisque dès que vous entrez dans le mariage vos biens deviennent comment ? le bien séparé c'est pour protéger les biens que vous avez eu avant le mariage qu'est-ce que tu sais du droit ? tu sais quoi du droit ? au lieu de venir humblement sur ma page apprendre je ne sais quoi moi je n'ouvre pas mon direct pour vous parler de ma richesse non vous toutes vous venez là parce qu'au fond il y a toujours quelque chose que vous ne saviez pas une certitude que vous aviez qui peut devenir une conviction tu ne sais rien du droit tu ne sais rien et toi le cri bien bien séparé me dit que tu es venu avec quelque chose lui aussi il a quelque chose mais vous ne voulez pas mélanger ça c'est ça que ça veut dire en droit ça ne veut pas dire que quand vous êtes déjà dans le mariage marié légalement chacun a sa part c'est faux ce n'est pas ça la règle de droit reconnaissez que je suis pauvre mais que je suis riche sur le plan intellectuel aucune de vous là ne me peut quand je parle déjà l'école qu'on laisse la richesse on laisse les blancs riches les blancs qui ont l'argent mais on dit que c'est l'école aucune de vous ne passe à s'assoir où je parle parce que ce n'est pas votre domaine votre domaine c'est le japap c'est les faux trucs donc je t'apprends que quand tu vas chez le noter c'est parce que tu n'as jamais fait un mariage avec contrat chacun liste c'est bien tout ton problème et toi le cri bien c'est ma notoriété que tu veux tu veux parler comme une intellectuelle mais nous quand on veut vouloir t'écouter tu es vide comme Anango il n'y a pas la connaissance tu es un moulin à la parole je n'appelle personne pour l'enseigner c'est chacun qui peut vérifier si ce que je dis peut être vrai parce que si Anango ne sait pas que dès que tu crées une association elle devient une personne morale et la personne morale crée la société il ne comprend pas ça il dit que une société une association tant qu'elle reste association ne paye pas l'impôt sur les sociétés mais dès qu'elle crée la société elle commence à payer en tant que personne morale qui a créé une autre personne morale elle commence à payer l'impôt sur les sociétés est-ce que je vais mettre l'école dans votre tête sur Facebook les amis maintenant dès que quelqu'un dit que c'est l'association je dis oui parce que pour faire un certain nombre de transactions il faut que tu te mettes en entreprise il voit un numéro de ciré mais il dit que c'est l'association est-ce qu'une association a un numéro de ciré le ciré veut dire que c'est ton identification dans le fichier des entreprises tu peux facturer une association à but non lucratif ne facture pas n'a pas de numéro de ciré dans les amis je vous sais que je touche quelque chose en vous qui vous qui vous heurte mais si on prend mes problèmes on met sur vos têtes vous n'avez pas accepté mon destin mais c'est pas tout le monde qui aime se livrer comme vos influenceuses que vous aimez dans la vie chacun doit avoir son petit jardin secret c'est ça qu'on appelle dignité on ne vient pas tout livrer sur la place publique quand je trouve nécessaire comme tout à l'heure depuis que je fais que vous venez mes comptes là vous voyez les montants que je ne vous ai même pas montré si je me mets à ouvrir jusqu'en 2019 vous allez voir que 2018 je ne suis jamais resté en France 150 000 euros depuis au moins 10 ans on peut faire ce jeu là je ne fais que défiler le compte jusqu'en 2016 vous verrez que j'ai toujours fait les virements et les bas 10 000 et bas 15 000 à mes enfants Lolo Faudia c'est son problème elle me mêlait à une insulte pourquoi moi je vais encore l'insulter j'ai dit que Lolo son travail c'est parler des gens je crois que j'ai peut-être entendu une bribe de ce qu'elle dit Odon elle touche la CAF c'est des idiotes toute femme qui a un enfant en France touche la CAF lorsque ses revenus ne dépassent pas un certain seuil dès que tu as deux enfants on va leur donner même 20 euros on va donner à tes enfants même 20 euros tu viens cracher sur la CAF alors que tous tes soins de santé sont remboursés je vous dis que c'est la racaille qui a immigré pour venir en France c'est pour ça que forcément quand nous si on vient ici peut-être pour d'autres raisons les gens nous mélangent en temps normal Lolo Foudj on ne peut pas s'asseoir où on me donne la chaise c'est internet c'est internet donc si elle m'insulte pourquoi ça doit me faire mal elle-même elle est déjà une insulte elle-même elle est déjà une insulte parce qu'elle voit que je viens de dire oui j'ai la CAF parce que j'ai accouché tu n'as pas accouché bah oh j'ai la CAF parce que tu n'as même pas la maison on ne sait pas où tu dors oh non je ne peux pas parce que non quand moi je dis déjà que ta vie c'est une insulte je te laisse avec ta vie tu dis ce que tu veux personne n'est mieux ici vous toutes là qui voulez faire semblant que vous êtes intégrés nous on n'a pas besoin de travailler laissez-nous avoir les saisies sur salaire mais on voyage on pas au Cameroun on voyage on pas en Turquie on paye les voitures à nos enfants on paye les appartements à nos enfants Patricia Mel tu devrais me demander que tu as fait comment parce que tu dis souvent que tu es dans l'immobilier tu sais dire que dès que quelqu'un a 50 000 euros sur un appartement de 200 000 300 000 on lui donne le crédit mais si je ne t'avais pas apporté la preuve que ma fille a eu 50 000 euros là tu me dis que oui maligne c'est impossible mais je viens de t'ouvrir les yeux là 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 des comptes que je n'ai même pas montré que Cynthia a reçu au moins 60 000 euros on pourrait pas dire à ton anniversaire non chouchoute ok non j'ai fait une fixation sur 2021 2022 pourquoi les amis suivez quelqu'un avant de venir d'écouter ces choses j'ai quitté la France en 2021 dans toutes mes transactions étant résidentes sur place sont de 2021 jusqu'à 2021 je n'étais pas en France les amis j'étais au Cameroun donc si j'ouvre mon compte du Cameroun c'est là que vous allez voir mes transactions du Cameroun moi je ne vis pas en France les amis c'est le mois dernier que je suis parti prendre une petite carte d'un an je vis au Cameroun j'ai un compte Société Générale au Cameroun c'est là que je mets mes marchés publics je mets mes transactions que je fais à travers l'Afrique je n'ai rien en France s'il fallait justifier même un les bulletins de salaire pour prendre le HLM je ne pouvais pas prendre je n'ai pas la CAF je n'ai pas le RSA au moins ça on vous a montré que je ne touche pas le RSA parce qu'en temps normal je pourrais solliciter le RSA mais je ne touche pas encore parce que je n'avais pas le titre de séjour et il n'y a pas eu honte à cela c'est le système si tu pouvais t'apprécier attends je t'ai dit quand je suis en direct tu parles plus calme toi nana va plus au ciel vas-y s'il te plaît tu parles pas quand je suis en direct dans les amis c'est ce que je vous dis sur ma page ne vous intéresse pas je vais désactiver mes pages et vous n'entendrez plus parler de moi je ne veux pas être l'objet de vos souffrances moi je suis venue pour m'amuser faire des rencontres sur les réseaux sociaux pas pour créer des frustrations une femme qui ne me connait pas qui ne m'a jamais vu dit qu'elle est de ma famille que vraiment mon cas c'est déjà la maladie comment quelqu'un peut vivre vous voyez quelqu'un vous montre 40 000 euros en direct il y a des malades mentales sur les réseaux sociaux c'est la malédiction c'est la sorcellerie qu'on ait gaspillé 100 000 euros oui vous allez dire oui mais ça veut dire qu'on a les vrais ça tu ne peux pas gaspiller 100 000 euros et en même temps dis que toi tu as porté le fond avec les 100 000 euros je vous ai expliqué comment on garde l'argent dans le luxe tu achètes les vrais parus si j'ai eu 100 000 euros qui n'existent plus aujourd'hui ça veut dire que j'ai mis ça quelque part mes soeurs j'ai eu 100 000 euros oui ou non si les 100 000 euros ont disparu moi je n'achète pas les gigolos et je n'étais pas en France pour faire les Western Union nos gens depuis 2020 je ne suis pas en France depuis 2020 je suis rentré la 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 au mois de novembre 2023 j'étais au Cameroun donc c'est un peu normal il y en a que leur objectif c'est être français parce qu'ils n'ont pas eu les diplômes j'ai tellement de diplômes si je sors mes diplômes maintenant c'est beaucoup pourquoi courir derrière le papier de nationalité vous me voulez même quoi les amis et toi Cribien n'est jalouse de moi elle fait tout pour me ressembler je ne sais même pas comment elle a fait pour me connaître Maureen l'Africaine c'est que tu ne me connais pas ma vraie page à toutes les minutes je fais les directs Maureen l'Africaine si tu as constaté que j'ai déjà fait 1000 directs ça veut dire que tu as poursuivi toutes mes directs Maureen l'Africaine tu ne m'aimes pas qui derrière moi je ne veux pas la sorcellerie mes soeurs laissez-moi tranquille laissez-moi vous êtes riche vous êtes milliardaire vous êtes tout laissez-moi dans ma vie le blanchiment d'argent que je fais c'est l'argent que mon père m'a laissé il a fait la prison pour ça il est mort pour ça il a déjà payé laissez-moi moi-même j'ai payé pour ça en prison maintenant il est temps de profiter laissez-moi Maureen vient écrit que je fais du blanchiment d'argent quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent manque 44 euros pour payer le transport de ses enfants vous dites une chose et son contraire je blanchis quoi laissez-moi blanchir l'argent votre problème c'est lequel il se promène avec le papier que Gaëtan Gaëtan a donné 50 millions la même femme qu'on dit que nous on a volé le fils qui avait 50 millions c'est à elle que vous dites qu'elle n'a pas de quoi manger il faut être cohérent je vous dis que le HLM dès qu'on a mis ton nom sur ça et tu as les papiers avec 10 000 euros on te vend le HLM donc même si je n'avais pas pensé la honte de ça c'est que je vais courir demain à la banque dire que j'ai fait 9 ans dans mon HLM je veux payer j'écris la lettre à mon bailleur je lui dis que je paye je positionne directement la banque va me donner les 100 000 euros qu'il faut la propriété c'est la chose la plus accessible ici dès que tu as le CDI c'est au Cameroun que c'est dur d'avoir une propriété ici tout se paie à crédit et je vous ai prouvé qu'en Angou nous mentait que oh j'ai payé la voiture à 60 000 les amis vous avez vu le crédit mais vous n'avez pas vu la sortie du crédit moi je ne sais pas humilier quelqu'un je viens d'une famille avec une autre éducation je peux dire des choses qui blessent mais je sais où m'arrêter je sais dire les choses qui blessent à Angou ne nous a jamais montré comment les 45 000 euros qui prêtent sortent pour aller là où on achète la voiture mais il a calculé ça y est comme étant ses revenus j'ai rigolé quelqu'un qui a 20 000 euros de salaire ne prend pas les crédits qu'on fisse à Angou c'est que je suis la plus détestée après Paul Bia Ngongo la troisième personne que les Camerounais détestent Marlène si tu veux la visibilité insulte Marlène on va te partager partout insulte Ngongo on va te partager partout insulte Paul Bia on va te partager partout les gens qui cherchent la visibilité le savent mon mari a eu 100 colos donc avec 100 colos tu prends 10 tu donnes à ton bail à la banque on vous donne votre HLM je suis l'ordinateur de ma maison les amis comme vous me voyez là c'est moi qui n'arrange pas tout si ma petite fille de 24 ans est propriétaire aujourd'hui c'est mon cerveau c'est parce que mes enfants quand les gens voient mes enfants ils ne savent pas que c'est moi qui ai éduqué mes enfants ma petite fille elle n'a pas honte d'aller chercher son argent mes enfants ne sont pas dans la mythomanie mon enfant cherchait ses 2000 en enlevant les couches des vieux blancs elle les porte elle fait même ses photos elle met sur sa page Facebook mon enfant n'a pas honte de sa vie et les femmes de Facebook jusqu'à quelqu'un dit qu'elle entraîne même déjà ses enfants ils portent le faux non ma fille il y a des mois parce qu'elle n'a pas le CDI si elle avait le CDI elle prenait le crédit c'est pour ça qu'on a été obligé de financer à 100% elle fait les CDD mais dans ces CDD là elle a les 3000 les 4000 les 5000 aide soignante mon enfant ne souffre pas elle ne fait pas semblant elle ne cache pas elle n'est pas aide soignante et elle dit qu'elle est ceci non je vais vous dire quand ma fille obtient son bac avec mention on voulait qu'elle fasse médecine elle a commencé comme elle a été opérée du cerveau elle ne supportait pas c'est comme ça qu'on change elle dit qu'elle va faire parce que son rêve a toujours été d'être dans la médecine j'ai fait 14 ans en France dans les hôpitaux pour l'opération des tumeurs de mon enfant c'est pour ça qu'elle a aimé le milieu médical mais les médecins ont déconseillé que comme les études de médecine sollicitent beaucoup le cerveau elle ne peut pas faire donc mieux elle fait un truc simple ma fille a eu le bac à 16 ans sa petite soeur qui vient d'avoir le bac avait mention là elle a même eu le bac à 17 ans la plus intelligente de tous mes enfants c'est ma fille aînée ses maîtres sont ici sont ici sur ma page 19 suivants toute sa scolarité mais quand elle atteint 7 ans on découvre qu'elle a une tumeur au cerveau c'est ça qui nous a amené en France elle a été opérée à l'hôpital Necker après au CHU d'Angers c'est pour ça qu'on était obligé de rester en France parce que on a commencé à lui donner un traitement qui n'était pas disponible au Cameroun c'est comme ça qu'on vient s'installer ici donc les gens qui se moquent de mon enfant là elle a commencé une année de médecine mais n'a pas pu continuer tout le monde sait que ma fille a été opérée mais maintenant elle va déjà bien vous l'avez vu quand elle était 300 kilos je vous avais dit qu'elle prenait les médicaments par rapport à la tumeur qu'on avait opérée au nez optique on avait opéré son cerveau deux fois donc il y a un chapuquet derrière mon enfant j'ai acheté la vie de l'enfant la vie de l'argent qui derrière Cynthia tu continues à asséler mon enfant je vais faire quelque chose tes enfants vont regretter mon enfant a eu le bac avec mention dans cette France j'avais publié vous avez vu c'est vous qui venez me dit il faut qu'elle fasse médecine il faut qu'elle fasse médecine elle a commencé mais ça n'a pas tenu parce que ça sollicite beaucoup la lecture et elle elle a eu un problème au nez optique après elle a fait son concours d'aide soignante elle a fait deux ans elle est sortie parce qu'elle aime le milieu parce qu'elle n'a vécu que dans les hôpitaux moi je vivais à l'hôpital Néquer avec mon enfant là là où les mamans dorment là-bas la chambre à 14 heures par jour pour garder l'enfant j'ai dormi à l'hôpital Néquer Guylaine Chapuis j'ai souffert dans cette France avec l'enfant que tu vois je dormais dans une petite chambre là-bas dans les chambres mère et enfant quand j'ai opéré ma fille que tu vois tout le monde l'a vu ici à Facebook 400 kilos maintenant tu es derrière ma fille sa fille qui est aide le simple fait de l'avoir en vie pour moi c'est une victoire c'est une victoire Guylaine Chapuis une tumeur au cerveau posée sur l'hypophyse ma fille ne vivait pas Guylaine Chapuis c'était posé sur son nez optique lorsque j'arrive ici les médecins me disent qu'on ne peut même pas rester une semaine il faut qu'on ouvre le cerveau de mon enfant elle a été opérée on a encore opéré parce que la tumeur ne faisait que pousser les gens commencent à vous raconter leurs problèmes c'est à cause d'elle que j'abandonne mon travail à la CRTV Guylaine Chapuis si je peux sortir je mets mon rouge à lèvres je porte mon sac du haut pour respirer j'ai fait 14 ans dans les hôpitaux en France quitte derrière ma fille ma fille n'est pas une honte ma fille est un miracle de Dieu quitte derrière ma fille parce que toi tu es sorcière même dans le spirituel tu la cherches parce que tu as perdu ta fille ta fille ne veut plus de toi tu viens sur ma page tu vois ma complicité avec ma fille tu cherches ma fille mystiquement tu me cherches mystiquement Guylaine Chapuis laisse moi ma popularité comme tu me vois là il y a une maman qui m'a porté bébé elle vous a dit que j'étais originale j'étais un bébé que les gens se disputaient à la gare routière je suis né avec plein de cheveux sur la tête la peau très claire les gens me tiraillaient partout j'étais bébé j'étais la star ceux qui m'ont connu à Manjo toute la ville me connaissait j'étais star quand j'étais à l'université de soi il n'y a pas une seule personne à l'université qui ne connait pas Manjo je ne sais pas ce que je fais qui m'attire la popularité tu veux être populaire tu vas m'insuter tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours pour que les gens te postent aussi mais ça n'enlève rien sur moi parce que mon truc est que même si on me filme là qu'un nommé en train d'entrer dans mon corps les gens vont rire demain après ils vont commencer encore même les Bamlikés qu'on dit c'est ceux qui m'aiment le plus je vous dis la vérité ça les énerve comme chaque fois je les pousse comme ça je les pousse ma relation avec les Bamlikés c'est je t'aime moi non plus quand ils m'aiment je ne les aime pas quand moi je ne les aime ils ne m'aiment pas c'est notre relation comme ça mais au fond c'est de l'amour parce que la haine est de l'amour exprimé avec violence quand tu n'aimes pas quelqu'un tu ne t'occupes même pas de ce qu'il fait tu as vu le travail qu'ils ont abattu monter les dossiers parce que pour eux prouver que Marlène qui avait un pauvre c'est l'échec oh Marlène c'est une femme qui sort de prison qui a passé 14 ans dans les hôpitaux en France même si c'est un clochard j'ai enlevé le célibat sur moi la qualité que vous êtes moqué de moi là que le blanc est parti si un blanc ne prouve pas pourquoi ça vous fait vous étiez content vous n'êtes pas cohérent sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas cohérent sur les réseaux sociaux on était déjà d'accord que Gaëtan est parti ça soit encore que vous voulez prouver que Gaëtan est pauvre il travaille au McDo il fait ceci il est ceci j'ai dit que où il est là il ne travaille même pas il ne travaille plus si je l'appelle là il va répondre il va descendre là moi même je ne travaille pas on a faim on n'a rien à manger mais demain vous allez quand même voir l'anniversaire d'Iris on a des points de 44 euros mais je crois que j'ai dépensé peut-être 1500 euros aujourd'hui entre les décorations et tout et tout pour l'anniversaire de demain vous allez voir je peux même vous montrer les maisons à 200 euros tout à l'heure on va faire ça parce que je vais monter la décoration devant vous pour ceux qui aiment la décoration je lui ai acheté des motos et des vélos et des petites maisons et tout ça donc ça m'a pris environ dans les 1500 euros mais j'ai les problèmes de 44 euros je ne vous ment pas mais je ne vous ai jamais demandé un litige sur Facebook les amis ça au moins reconnaissez toutes les oeuvres sociales que j'ai faites je ne vous ai jamais demandé quelque chose c'est parce que j'ai la dignité tout le monde a ses problèmes il n'y a personne qui reste comme ça un jour je n'ai pas fauché je suis souvent fauché je suis souvent fauché mais je suis fauché parce que je ne touche jamais l'argent de l'épargne voilà mon secret quand j'ai mis l'argent dans le compte épargne même si j'ai fait un comment je ne sors plus ça je vais seulement attendre le mois prochain pour qu'il y ait encore une entrée c'est comme ça qu'on garde l'argent dans les comptes d'épargne parce que l'argent du compte d'épargne est trop tentant comme Guylaine Chaput a fini de m'insulter je casse mon mon plan épargne logement de ma fille je m'en vais sur les champs et je l'isais demain je lui prouve que non j'achète le vrai Dior je n'ai plus l'âge la Guylaine est-ce que partir chez Dior acheter un truc à 750 euros je vous fais la vidéo comme il remet les trucs à Dior est-ce que c'est dur un moment on se fatigue non on se fatigue si je vais toujours être dans le proving je préfère ben 8500 euros pour faire plaisir à Iris de me reçoit les petits petits blanches la sésame donc j'ai mis un peu d'argent sur ces cadeaux sur ce qu'ils vont manger tout ça donc je pouvais prendre l'argent la Guylaine pour faire le proving mais à un âge non je n'ai pas exposé mes enfants sur les réseaux sociaux j'ai vécu comme toutes les mères vous toutes vous publiez vos enfants c'est que moi j'ai des enfants qui sont particuliers c'est les toiles de mes enfants qui poussent les gens à les attaquer je ne les ai pas exposés j'ai mon fils est-ce que vous le voyez sur les réseaux sociaux est-ce que vous le voyez même avec moi vous me voyez avec mon fils vous me voyez peut-être une fois avec mon fils par an il y a des gens qui ne savent même pas que j'ai un garçon lui n'aime pas sortir sur les réseaux sociaux je n'ai pas exposé mes enfants je suis avec Iris tous les jours et Iris aime les photos donc tellement elle fait des photos marrantes quand elle chante comme ça je croyais que ça vous plaît mais je ne vais plus vous montrer ça parce que moi je vous vois monter vos enfants je croyais qu'ils pouvaient s'y faire pareil mais je constate que je ne peux pas parce que moi mes enfants vous élèvent donc vous ne verrez plus mes enfants sur internet moi je croyais que ça vous plaisait de voir comment Iris interprète les chansons et tout maintenant ça est devenu que toi tu esposes alors que tous vos enfants je connais même vos petits-enfants je connais Guylaine Chapuis son petit-fils est né elle a filmé elle a posé sur Facebook sans même cacher le visage mais si c'est moi qui fais ça tu exposes trop tes enfants il y a quoi sur mes enfants les amis tous vos enfants je connais Flore de Lille je connais ses petits-enfants je connais son fils elle fait les directs avec ses petits-enfants elle parle même les gros mots les petits-enfants sont là veuve joyeuse montre le jour et nuit pourquoi ne peut-être pas dire à veuve joyeuse que tu esposes le jour et nuit pourquoi c'est seulement moi pourquoi c'est seulement mes enfants que vous trouvez qu'on leur apprend la fake life simplement parce qu'en une journée je ne sais même pas si Océane est déjà parti à son McDo Michou tu ne travailles pas aujourd'hui tu travailles quand tu as ta tenue là tu as laissé ta tenue chez Cynthia d'accord ma fille travaille au McDo les amis elle a 50 000 euros mais elle travaille nous on ne vit pas la fake life moi je n'aime pas que ma fille reste comme ça elle commence à chercher les hommes elle ne peut pas faire les sexes je les envoie travailler pendant les vacances un mois ça permet qu'elle s'habitue elle n'a aucune honte à dire qu'elle travaille chez McDo toute son année c'est elle qui vient de valider un bac avec mention mais elle travaille vous voulez m'apprendre que j'apprends la mauvaise vie à mes enfants depuis qu'elle a 16 ans elle travaille elle a travaillé ici à Carrefour elle a travaillé à la mairie elle a fait le stage à la mairie elle a travaillé 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 depuis 16 ans même si elle a mis un peu de côté elle a mis même ses 4000 de côté elle-même donc elle a fait que j'apprends à mes enfants la femme qui est venue dit qu'elle me connait qu'elle est de la famille que toute la famille la sorcellerie vous dérange à Nango est complexé par mon diplôme le respect que les gens m'accordent pour lui on lui a fourni de faux documents il dit qu'il m'a battu en brèche parce qu'il a prouvé que Gaëtan est pauvre et on a des problèmes alors que c'est des faux documents à Nango tu vas prouver tout ça tu vas prouver donc c'est ça les amis je me suis arrêtée parce qu'on est en train de pomper les ballons s'il y a une conversation à faire avec vous je le ferai avec beaucoup de plaisir mais j'espère vraiment que vous avez le plaisir à venir sur ma page si ma page ne vous intéresse pas moi je ne suis pas une blogueuse ma page n'est pas monétisée j'aime bien constater qu'il y a des gens sur ma page qui sont là pour me signaler à toutes les administrations me signaler même chez Facebook pourquoi vous avez la haine vis-à-vis de moi comme ça les Camerounaises je ne fréquente pas vos milieux si je connaissais même vos comptes toi celle de Maureen là Maureen l'Africaine je retiens ton nom parce que dès que tu entends mon nom tu es d'Allah tu me veux quoi tu me veux quoi Maureen quand tu n'aimes pas quelqu'un tu bloques la personne tu ne gères plus ce que la personne fait mais partout où tu entends Marlène 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 il y a quoi on se connait ma soeur on se connait vous aussi vous exagérez les filles elle aime entendre que les classes et les gens elle aime entendre que c'est elle je ne vous cherche pas je ne vous connais pas donc essayez un peu de partie de ma vie ce que je publie je vois vous mettez les 600 likes je croyais que ça vous plaît les amis je ne vais plus publier ce n'était pas pour vous monter une fake like je vois je mets une photo avec mon sac je trouve 400 likes je croyais que ça vous plaît moi je ne suis pas une personne des réseaux sociaux je voulais seulement entrer dans ce jeu que les blancs ont créé tu mets ta photo moi je like moi aussi même ma page tu likes c'est devenu la sorcellerie au point où quelqu'un m'invente une vie d'une femme qui n'a pas 44 euros et vous êtes là vous quoi tu es pauvre tu es pauvre quelqu'un qui vient de prendre les avions de 3 millions avec sa fille pour venir en France quelqu'un qui vient d'équiper l'appartement entièrement de sa fille devant vos yeux elle a besoin de 44 euros le jour que je peux t'acheter et les meubles et ceci vous avez mis les likes jusqu'à je n'ai pas payé en cash vous avez vu j'ai pris le crédit est-ce que j'ai pris le crédit c'est devant vous que j'ai sorti les 50-50 euros non donc je ne pouvais pas prendre 44 euros je mets de côté vous vous souvenez le direct que j'avais fait avec en appelant Mateswala pour 6000 euros c'était les espèces est-ce que j'ai pris le crédit n'est-ce pas que si je voulais faire la fake life j'ai entré chez Conforama je prenais un financement comme en Ango fait les Cofidis les machins machins on me coupe 50 euros tous les mois j'ai payé cash devant vous non mais quand la même personne vient vous dire et vouloir vous convaincre que la femme qui a payé tout cash devant nous en direct les meubles pour l'appartement de sa fille a les problèmes de 300 euros vous ne voyez pas que ce n'est pas cohérent ça c'est 2024 j'ai meublé la maison de l'enfant en février j'ai fait le direct avec plus de 6000 euros j'ai dépensé plus de 8000 euros devant vous en direct en espèce lui il explique quoi jusqu'à vous êtes là pour quoi donc les amis je vais vous laisser Gaëtan n'est plus avec moi les amis j'ai divorcé depuis c'est cette information je voulais garder ça pour moi je ne suis plus avec Gaëtan Gaëtan moi on a divorcé depuis depuis 3 ans je ne vis plus avec Gaëtan j'ai un autre mari au Cameroun dont laisser un peu Gaëtan tranquille je ne suis plus avec Gaëtan je ne suis plus avec Gaëtan il vient souvent de temps en temps voit son fils et le soir à 18 oeuf il rentre chez lui je ne sais pas ce qu'il fait entre temps donc laisser Gaëtan tranquille pardon les amis il m'a abandonné avec l'enfant je dois mélanger 4 enfants sans père mais comme la loi oblige qu'il doit venir rendre visite à son enfant il vient souvent il rentre à 18 oeuf donc ne collez plus Gaëtan à moi pardon je ne vous ai jamais monté un gars sur Facebook vous l'avez connu parce que c'était mon mari maintenant que le mariage est fini il reste ce mal au père d'Iris donc si vous aimez Iris laissez le harcèlement sur son père vous ne pouvez pas aimer un bébé et détester son père les amis donc laissez Gaëtan lui et moi c'est terminé bon sur ce je vous laisse à très bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501